Eric Halt, je suis administrateur de l'association Anticor. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que votre vie a croisé, celle de Julian Assange ? Eh bien, ça remonte aux années 2010-2012. Il faut savoir qu'à l'époque, Julian Assange avait reçu un prix d'Amnesty International pour avoir dévoilé des manœuvres frauduleuses dans une banque suisse. Et on a beaucoup parlé aussi des Wikileaks lors du printemps arabe, même s'il y a différentes raisons de penser que le printemps arabe a eu beaucoup de... disons, les câbles diplomatiques qui ont été dévoilés et qui ont démontré l'accaparement par les pouvoirs de l'époque, de la richesse en Tunisie et en Égypte, ont contribué au printemps arabe. Puis ensuite, j'ai vu, comme un certain nombre, la vidéo qui s'appelle « Collateral Murder », qui, en réalité, montre ce qui pourrait être qualifié de crime de guerre commis en Irak par des soldats américains à bord d'un hélicoptère et qui tirent sur des victimes civiles, même sur un journaliste irakien de l'agence Reuters. Pourquoi vous dites qu'il pourrait être qualifié ? Juridiquement, c'est une affaire qui n'a jamais été jugée. Et c'est là où on en vient sur ce grand paradoxe, puisque Julien Sange dénonce un certain nombre de manœuvres, dénonce un crime pour ce qui est de cette vidéo, et c'est aujourd'hui lui qui est poursuivi comme un criminel. Donc, c'est une inversion de valeur et ça démontre aussi que derrière Julien Sange, il y a beaucoup plus que ce qui s'attache à sa personne. Derrière Julien Sange, il y a la liberté d'expression, qui, dans la Déclaration des droits de l'homme, est considérée comme un des droits les plus précieux de l'homme. Et puis, il y a la façon dont s'exerce cette liberté d'expression. Et la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que la liberté d'expression ne sert pas uniquement pour exprimer des opinions inoffensives. La liberté d'expression sert aussi pour exprimer des idées, pour donner des informations qui heurtent, qui choquent ou qui inquiètent l'opinion ou les États. Et donc, c'est en réalité le droit de savoir du pays, d'un peuple, de citoyens qui est en cause. Et Julien Sange avait pensé, mais comme d'autres, mais il avait pensé qu'il pourrait y avoir une sorte d'éthique de la vérité, et que son système Wikileaks pouvait contribuer à élargir ce droit de savoir et à réduire un peu la part d'ombre des États. C'est vrai que Julien Sange, par exemple, a contribué aussi à donner l'information selon laquelle des dirigeants occidentaux, au nombre desquels le président de la République française, étaient espionnés, comment les informations qui étaient récoltées étaient ensuite partagées entre les États-Unis et d'autres pays. Et donc, on pourrait penser qu'on lui doit au moins une reconnaissance de ce point de vue. Et en réalité, lorsque François Hollande, mais qui n'a jamais brillé par son courage, mais lorsque François Hollande s'est vu en situation de décider si, oui ou non, la France devait accueillir Julien Sange, il a répondu très rapidement par la négative. Et c'est, pour ma part, c'est très regrettable, parce que dans nos principes, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1946, qui a été adoptée après une période particulièrement sombre de notre histoire, il est proclamé que tout homme qui est persécuté en raison de son action en faveur de la liberté à droit d'asile sur le territoire de la République. Et donc, la question aujourd'hui est de savoir si on met le couvercle sur ces principes, si on ignore ces principes, si on abandonne ces principes qui font la République, si on abandonne une part d'humanité, simplement parce que nous sommes alliés des États-Unis, parce que le monde est bipolaire. Mais une chose est d'être alliés des États-Unis et de dire que, historiquement, nous avons eu un destin commun lors de guerres particulières, lors des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales. Une chose est de dire que nous sommes alliés des États-Unis, mais autre chose est d'être caniches des États-Unis. Et je pense que, même si nous sommes alliés des États-Unis, nous devons pouvoir dire, là, il y a des choses qui ne sont pas... Il y a une part obscure de votre histoire, de même qu'il y a une part obscure de l'histoire française, qui a été parfois difficile à dévoiler, difficile à connaître. Là, il y a une part obscure de votre histoire. Et si vous voulez rester ce pays emblématique avec la statue de la liberté et tout ce que représentent les États-Unis du point de vue de la défense de la liberté, eh bien, vous devez admettre que Julien Assange, finalement, a paradoxalement contribué à cet idéal de liberté et cet idéal du droit de savoir. À propos des États-Unis, puisque, de toute façon, c'est bien le sujet, malheureusement, et de ces crimes de guerre qui n'ont pas été jugés, qu'est-ce qui fait qu'au niveau international, on n'ait pas encore trouvé le levier, par exemple, d'aller chercher comment, en fait, ces crimes... Enfin, remettre sur le devant de la scène, en tout cas, ces crimes de guerre ? Alors, lorsque les crimes de guerre sont commis par la Russie, ils sont dénoncés, et à juste titre. Ils sont dénoncés aussi lorsqu'ils sont commis par d'autres pays, je pense à la Syrie, par exemple. Lorsqu'ils sont commis par les États-Unis, il y a cette sorte d'inversion des valeurs, et on ne peut plus en parler, ce serait comme un tabou. Et là, effectivement, c'est plus une question de droit, c'est une question de rapport de force. Et parce que les États-Unis sont un État puissant, et en plus un État allié, c'est difficile d'en parler. Mais je pense que là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la raison d'État, et on n'est pas du tout dans le droit, et on n'est pas du tout dans les valeurs et dans la morale qui devrait être une morale commune entre les alliés occidentaux. Et donc, je ne dis pas que nous sommes impuissants, mais c'est vrai. De même, par exemple, lorsqu'on dénonce l'incarcération de Navalny, et à juste titre, la Russie est pointée du doigt, pas lorsqu'on dénonce l'incarcération de Julian Assange, qui est quand même, maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, sous contrainte, et qui n'a jamais été jugée. Donc ça, c'est en réalité un facteur d'impuissance, mais je pense qu'il ne faut jamais se résigner à l'impuissance, qu'il ne faut jamais se résigner à l'injustice. Résister est un verbe qui se conjugue au présent, disait Lucie Aubrac, qui est une grande résistante française. Et donc, tout ce que nous pouvons faire dans cette situation d'aujourd'hui pour dire qu'il ne doit pas y avoir d'impunité des crimes de guerre, et Julian Assange est quelqu'un qui a dénoncé des crimes de guerre, et qui a aussi dénoncé la part obscure du fonctionnement des États, et donc on devrait lui être reconnaissant de cela, je pense que tout cela ne sera jamais totalement inutile. Nous envoyons des messages, je me souviens de Louis Jouanet, qui a fait beaucoup contre les dictatures d'Amérique latine, et il raconte dans son livre qu'il y avait à cette époque-là au Chili des marins qui étaient emprisonnés, et des opposants politiques qui étaient emprisonnés dans un bateau, Esmeralda, qui étaient torturés dans ce bateau, qui n'était pas exécuté, et qui était en situation de désespoir total. Et ils sont parvenus à capter le signal d'une radio qui parlait d'eux, et le seul fait qu'on parle d'eux qui n'étaient pas oubliés leur a donné l'espoir et la force de résister jusqu'à la fin. Et je pense que c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Je veux dire, le prix éthique anticorps est symbolique. Le concert que nous avons fait, les manifestations, les conférences de presse, l'activité sur les réseaux sont symboliques. Mais c'est aussi le signal qui devrait parvenir à lui, en tout cas, de façon au moins imparfaite, qui devrait parvenir à lui pour lui dire « Vous n'avez pas oublié, le combat continue et on ne se résigne pas. » Et je crois qu'encore une fois, il ne faut jamais se résigner à l'injustice. Se résigner à l'injustice, ce serait abandonner notre part d'humanité, ce serait se résigner à ne pas combattre pour nous et pour ceux que nous aimons. Et donc, en réalité, si nous voulons être ce que nous sommes, dire des citoyens dignes de ce nom, nous devons utiliser notre marge de manœuvre, notre part d'influence pour dire ce que nous pensons. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas seuls en Europe. Je sais même qu'il y a aux États-Unis des gens qui pensent comme nous. Et mon nivote de Julian Assange, à un moment donné, vous l'avez rappelé, il a été tenté de faire en sorte qu'il soit donc accueilli par la France et protégé. Un de ses avocats d'alors était M. Dupont-Moretti. Et c'est vrai que... Il a tenu des propos à l'époque et puis il y a maintenant. Et pareil, qu'est-ce qui fait que... Oui, alors, pour ce qui est de M. Dupont-Moretti, il a oublié beaucoup les principes qu'il avait énoncés en tant qu'avocat. Ça, c'est la malédiction de personnalités qui passent du côté du politique et qui n'ont pas... poursuivent, poursuivent en tant qu'homme politique, le combat qu'ils avaient livré, mais qui en réalité changent totalement d'opinion et de point de vue. Ça, c'est un sujet particulier. Mais c'est vrai que je regrette par exemple que l'Assemblée nationale française, qui a été saisie d'une recommandation, là aussi, c'était un acte symbolique, pour dire au président de la République « Faites en sorte que l'accueil de Julien Assange soit possible ». Je regrette que l'Assemblée, sous la précédente législature, il va peut-être y avoir un autre vote sous la présente législature, mais je regrette que l'Assemblée n'ait pas voté cela. Mais il y a, y compris chez les députés, y compris chez le gouvernement, cette sorte de crainte de vexer les États-Unis à une période difficile de notre histoire, où la guerre revient sur le territoire européen. Et puis, il y a cette lâcheté face à un État qui est puissant, qui est certes un État allié, mais qui est un État puissant, et on ne voudrait pas le vexer. Mais encore une fois, je dis qu'une chose est de vexer les puissants, mais nous ne vexerions pas forcément le peuple américain, car le peuple américain, je pense, pour une part importante, est attaché au respect des libertés, qui est d'ailleurs même inscrit dans la Constitution des États-Unis, est attaché au respect de certaines valeurs. Mais voilà, les puissants se respectent, se font craindre, et on ignore un peu ce que pensent les peuples. Actuellement, Julien Assange, où en sommes-nous et quelles sont donc les perspectives ? Alors, on ne peut pas trop spéculer sur le futur, mais ce que je note, d'une part, c'est que toute cette affaire suédoise, on a essayé d'accrocher à l'image de Julien Assange la qualité d'un violeur, toute cette affaire a été abandonnée. Il n'y a absolument rien qui puisse lui être reproché dans cette affaire suédoise. C'est quand même le départ de l'affaire qui nous concerne. Ensuite, Julien Assange a épuisé les voies de recours internes au Royaume-Uni. Donc, la seule chose, le seul espoir raisonnable qu'il a encore aujourd'hui, c'est le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant la Cour de Strasbourg. C'est un espoir raisonnable. Ça suppose aussi que le Royaume-Uni soit loyal dans ses engagements vis-à-vis de la Cour européenne, car juridiquement, il n'est pas tenu de garder au Royaume-Uni et Julien Assange pendant la procédure, mais le respect de la Cour l'incite quand même puissamment à le faire. Et ensuite, si la décision est favorable, ça signifie aussi que le Royaume-Uni, dans sa loyauté vis-à-vis de la Cour, aussi vis-à-vis de ses engagements, car le Royaume-Uni s'est engagé à respecter les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il mette en vigueur, qu'il mette en œuvre ce que décidera la Cour européenne des droits de l'homme. S'il est extradé, enfin, parce que là, on attend de savoir s'il va avoir le droit de faire appel ou pas. S'il n'a pas le droit de faire appel, donc il est extradable extrêmement rapidement, l'attend là-bas une sorte de de procès. Je mets des guillemets puisque je crois savoir que c'est quelque chose d'exceptionnel, la façon dont il serait éventuellement traité, juridiquement parlant, aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de s'il va là-bas, de ce qu'il attend ? S'il est extradé, donc, il fait déjà l'objet d'un acte d'accusation secret, puis aujourd'hui public, qu'il accuse d'espionnage. Donc, il sera jugé, il en court, 175 ans de prison. Mais, en réalité, alors il peut effectivement être jugé, mais il sera jugé devant un jury dans le comté de Virginie, dans une juridiction qui s'appelle Alexandria, et c'est un espace où vivent essentiellement des fonctionnaires de la CIA et des militaires. Donc, on peut penser que le jury ne soit pas aussi diversifié qu'il pourrait l'être s'il était jugé à New York ou à Washington ou à San Francisco. Donc, ce sont des militaires et donc, la probabilité d'une condamnation est une probabilité extrêmement élevée. Donc, les choses vont probablement se résoudre par un agrément puisque, aux États-Unis, 9 procès sur 10 n'ont pas lieu et, en réalité, c'est un rapport de force entre l'accusation et la personne qui est accusée. Et donc là, il faudra négocier une peine. Donc, ça peut baisser de 175 ans à 10 ou 15 ans. Mais, 10 ou 15 ans dans une prison américaine où certaines personnes qui sont accusées d'espionnage ont droit à des mesures spéciales, c'est-à-dire toujours à l'isolement, sans, évidemment, sans télévision, sans Internet, parfois avec des livres sans doute avec une Bible, mais à l'isolement pendant 15 ans, c'est une peine extrêmement cruelle. Extrêmement cruelle. Mais c'est ce qui risque d'arriver s'il est extradé. Et d'ailleurs, on a déjà des exemples. Il y a une personne, M. Kiriakou, qui avait dénoncé le waterboarding, donc le supplice de la baignoire. Il encourait 45 ans pour la compromission d'un secret défense et il a fait 30 mois. Nous connaissons le cas de Reality Winner qui avait dénoncé, qui avait laissé fuiter des informations qui montraient que des hackers russes étaient intervenus pour pirater les serveurs du Parti démocrate. mais c'était une compromission d'un secret défense et elle a été condamnée à 4 ans. Julien Assange, auquel on doit la révélation de ce crime de guerre, collateral murder, auquel on doit la fuite de très nombreux câbles diplomatiques, risque, à mon avis, une peine de l'ordre de 15 à 20 ans s'il y a une négociation, mais j'allie 20 ans dans une prison américaine avec des mesures spéciales qui font que son sort sera certainement beaucoup moins enviable que celui des autres détenus. Supposer que celui des autres détenus puisse être enviable, mais dans ces conditions-là, ce serait une situation extrêmement cruelle et, à mon avis, totalement, encore une fois, disproportionnée puisqu'on est dans l'inversion des valeurs. Ceux qui ont été les auteurs du crime de guerre dont je parlais n'ont jamais été jugés. Un certain nombre de délits qui ont été dévoilés par les fuites de Wikileaks n'ont jamais donné lieu à des jugements. Donc, tout se passe comme si l'impunité serait la règle et la sanction du lanceur d'alerte journaliste était ce qui va advenir. Donc, le pire n'est jamais sûr, mais c'est ce qui pourrait arriver s'il était extradé. Est-ce qu'on peut changer à propos de Wikileaks ? Puisque, justement, c'est ce que Julian Assange a cofondé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Puisque vous, vous êtes magistrat. Du reste, est-ce que... Qu'est-ce qui vous a amené à la magistrature ou au droit ? Eh bien, ce qui m'a amené au droit, c'est l'idée de Mireille d'Elma Smarty, en fait, les forces imaginantes du droit. c'est qu'on peut changer le monde avec le droit et qu'on peut le changer en bien. Certes, le droit n'est pas tout, c'est une arme qui s'oppose à d'autres armes, mais quand on connaît bien les armes du droit, on peut changer les choses. Et je reconnais dans sa démarche de Wikileaks qu'il n'est pas une démarche strictement juridique, qui est une démarche plutôt de journaliste, je reconnais cette idée qu'on peut changer le monde là par la diffusion de l'information. Certes, l'information n'est pas tout, elle peut être dévoyée, elle peut être manipulée, mais le fait de dévoiler l'information, de dire la réalité de ce qui se passe, permet de changer les choses. C'est... la métaphore, c'est celle du test du vampire. Quand le vampire est exposé au soleil, il se dissout. Et certains faits illégaux, lorsqu'ils sont exposés au soleil, eh bien, ils ne sont plus possibles. Ou la perspective d'être exposé à l'opinion publique les rend plus difficilement possibles. Donc c'est en cela que Wikileaks pouvait changer les choses. Alors, il y a Wikileaks, il y a la presse d'investigation, il y a d'autres fuites, d'autres lanceurs d'alerte, mais c'est cette idée-là que connaître les choses permet aux gens d'être pleinement citoyens, permet d'avoir une opinion sur... plus éclairée sur la façon dont les choses se passent. Et ça nous permet effectivement d'éviter de sombrer dans le complotisme, d'une part, et d'éviter de sombrer dans la partie obscure des États ou des grandes organisations, des grandes entreprises. Anticor, lutte contre la corruption forcément Wikileaks, à un moment donné, ça a pleinement du sens. Tout à fait. Donc Anticor est une association qui a été fondée pour lutter pour l'application du droit, particulièrement en matière de probité publique, avec les armes du droit. Alors, lutter contre la corruption, c'est quelque chose qui est très facile à exprimer dans un petit cercle, dans des conférences. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à assumer lorsqu'il s'agit de pointer le doigt sur un certain nombre d'acteurs qui sont corrompus. Alors, nous avons cette marge de manœuvre en France et il nous a semblé que Julien Assange, qui a aussi dévoilé des informations sur la corruption, qui a aussi dévoilé des informations sur des manœuvres bancaires, des détournements de fonds, eh bien, Julien Assange est dans une optique qui rejoint celle d'Anticor. En plus, c'est à la fois un journaliste et un lanceur d'alerte et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de lui donner un prix éthique. Donc, chaque année, nous donnons quelques prix éthiques pour saluer des personnes qui ont bien mérité dans la lutte contre la corruption, qui ont bien mérité pour lutter en faveur de la propriété publique et nous lui avons donné, en son absence, évidemment, mais nous lui avons donné ce prix éthique il y a deux ans. À propos de Wikileaks, la récurrence, c'est de dire que s'il lui arrive tout ça, Julian Assange, c'est parce qu'il a mis en jeu la sécurité intérieure des États-Unis et qu'on ne révèle pas des secrets comme ça. Ce qui est à l'endroit de la corruption, on peut parfois s'entendre, mais dès que ça touche à tout ce qui est de l'ordre des conflits, visiblement, peine à avoir un soutien de l'opinion publique. Ça pose d'abord le problème de l'abus du délit de compromission, compromission du secret défense. Et on a vu en France quand on n'était pas loin, alors pas pour un cas aussi dramatique que Julian Assange, mais le fait que Mme Lavrieux, journaliste, ait été placée en garde à vue pour avoir, non pas dévoilé les plans de l'armée française, mais pour avoir dévoilé un usage détourné d'armes qui avaient été vendues à l'Égypte. Donc je pense que la compromission du secret défense est quelque chose qui va très loin. Et quelque chose qui va très loin. Et je pense que, évidemment, il faut le secret défense. Évidemment, il faut sanctionner les manquements au secret défense. Mais il ne faut pas que le secret défense serve, en réalité, a empêché des informations sur des choses qui n'ont rien à voir avec la défense, mais qui sont en réalité le dévoiement de l'usage de l'armée, le dévoiement de vente d'armes ou des faits de corruption ou des faits de torture eux-mêmes. Donc le secret défense doit servir à protéger les intérêts fondamentaux de l'État. Ça ne doit pas servir à protéger ceux qui, dans l'État, se servent eux-mêmes ou dévoient l'idéal de l'État. Vous parliez de la journaliste de Disclose qui a tweeté qu'elle n'avait pas révélé les noms de ses informateurs contrairement à Wikileaks. Alors, sur Wikileaks, c'est un peu complexe, mais je me réfère à Nils Melser qui a fait un travail très détaillé sur le sujet, ex-rapporteur de l'ONU aux droits de l'homme et qui indique qu'en réalité, lorsque Julien Assange et Wikileaks ont publié des câbles, ils ont eu une politique de réduction des risques. Donc, pour purger les noms des câbles. Qu'en réalité, ils avaient donné l'original à des organes de presse et que ce sont ces organes de presse, notamment un journaliste, un journal allemand qui ont dévoilé ces noms. Donc, et en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas au moment de l'instant personne qui a été nommé directement ou indirectement qui aurait souffert du fait du dévoilement des noms tel qu'il a été fait au moins par des organes de presse. Donc, c'est vrai que cette question des noms est une question extrêmement sensible mais, à ma connaissance, dans l'acte d'accusation, c'est un acte d'accusation pour espionnage, c'est un acte d'accusation pour avoir hacké des mots de passe, ce n'est pas un acte d'accusation pour avoir contribué directement ou indirectement à la mort de fonctionnaires américains ou d'alliés américains en Afghanistan ou en Irak. Pour ce que j'en sais, et pour ce que j'en sais et notamment ce que révèle Nils Melser, le dévoilement des noms, d'abord, il n'est pas avéré, il n'est pas du tout avéré, et rien dans ce que les États-Unis reprochent à Julien Assange ne laisse penser que la sécurité des États-Unis, directement ou indirectement, où la sécurité de fonctionnaires ou de militaires américains ait été en danger. Alors, à propos de la torture psychologique, puisque vous venez de citer Nils Melser, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce traitement, de cette façon qu'il a d'être traité, qui est quand même très spécifique ? Alors, la torture psychologique, donc toute personne qui est enfermée, qui est contrainte, subit de ce fait une pression. Donc, ce n'est pas la situation normale d'un homme que d'être contraint. Alors, d'abord, il y a une contrainte du fait qu'il a dû se résigner à demander l'asile à l'ambassade d'Équateur. Dans un premier temps, disons, ce n'était pas facile pour personne, mais il y avait une sorte de résilience, parce que l'ambassade de l'Équateur était bienveillante à son égard. puis le gouvernement a changé en Équateur, donc la situation est devenue beaucoup plus difficile pour lui. Et donc, la détérioration de sa situation a commencé à ce moment-là. Parce que la torture psychologique, ça ne signifie pas forcément être enfermé 24 heures sur 24. Ça peut aussi, je veux dire, la détérioration, la façon dont les choses sont ressenties, compte pour beaucoup. Et donc, le fait pour Julien Assange d'être lâché a commencé à être pour lui une détérioration et peut-être une torture morale. Et aujourd'hui, il est dans une prison de haute sécurité et je crois que le problème n'est pas seulement d'être dans une prison de haute sécurité, le problème, c'est l'incertitude dans laquelle il se trouve. Et je crois que le fait, non seulement d'être enfermé, mais d'être dans l'incertitude de l'issue de cet enfermement est certainement quelque chose de très éprouvant qui peut être considéré comme une torture psychologique. En réalité, la torture psychologique, ça ne signifie pas seulement, je veux dire, par exemple, de façon un peu grossière, mettre quelqu'un avec une musique très forte toute la journée, des choses comme ça. Je veux dire, le fait de placer quelqu'un de façon tout à fait normale mais durablement dans l'incertitude de l'issue, dans l'incertitude de son sort avait quand même des contraintes qui sont très importantes parce que Belmarche est une prison de haute sécurité donc il a droit à voir des médecins, il a droit à voir sa femme dans des conditions assez restreintes. Donc tout cela, effectivement, pèse. Je pense d'ailleurs qu'après presque dix ans de ce traitement, il doit être très diminué et s'il était libéré, il lui faudrait un certain temps pour recouvrer son état. Je note d'ailleurs, je peux faire une comparaison avec Pinochet. Pinochet qui lui aussi a été arrêté en Grande-Bretagne, qui d'ailleurs a été demandé par la Suède mais par la France et par d'autres pays dont des ressortissants avaient été assassinés du fait du régime de Pinochet. Et Pinochet, en Grande-Bretagne, n'a pas été placé dans une prison de haute sécurité, il a été placé dans une maison relativement luxueuse où il a même reçu la visite de Margaret Thatcher. Après quoi, il a été expulsé pour raison de santé vers le Chili, ce qu'il demandait. Et aussitôt revenu au Chili, il a retrouvé la santé à la descente d'avion. Mais là aussi, on est dans une situation qui est très comparable mais on voit que le traitement est très différent parce que Pinochet, même si personne n'a d'estime pour lui, c'est quand même qu'il appartenait au monde des puissants. Et donc, on a trouvé les moyens juridiques pour dire qu'un juge avait été partisan dans l'idée de le placer sous contrainte parce qu'il avait à un moment été proche d'Amnesty International. Mais là, dans l'affaire Assange, on a aussi un juge dont on peut penser qu'elle est partisane parce que son mari a travaillé pour des organismes de défense mis en cause par les fuites de Wikileaks. Voilà. Mais c'est une comparaison qui, à mon avis, est tout à fait intéressante et qui fait sens. La torture psychologique est quelque chose de difficile à définir mais évidemment, à partir du moment où l'ambassade a cessé d'être bienveillante et d'une certaine façon, à partir du moment où il était contraint d'y rester mais il n'était pas encore moins libre qu'il ne l'était auparavant. Donc le fait d'avoir une chambre, c'est une chose, mais le fait d'avoir une chambre et de devoir répondre en permanence de ses actes est quelque chose d'éprouvant. Et encore une fois, l'incertitude de l'issue a certainement été une épreuve supplémentaire. J'ajoute d'ailleurs que l'Équateur, qui avait été bienveillant au départ et qui avait accepté que symboliquement Julien Assange soit citoyen équatorien, a révoqué la citoyenneté, ce qui, en droit international, ne peut pas se faire, révoqué la citoyenneté et a livré son citoyen à la Grande-Bretagne alors qu'en réalité, lorsqu'il s'agit d'un citoyen d'un pays, il est jugé dans son propre pays. Donc il aurait dû être jugé en Australie mais de cela il n'a jamais été question l'Australie ayant joué le rôle de fidèle allié des États-Unis et n'ayant pas voulu du tout défendre son ressortissant et le cas échéant, à partir du moment où il avait la nationalité équatorienne, il aurait dû être jugé en Équateur. Tout ceci n'a pas été fait mais ce n'est à l'honneur ni de l'Australie ni de l'Équateur. Il devrait y avoir une délégation ? Alors le pouvoir a changé en Australie et donc les choses pourraient changer de ce point de vue-là. C'est sûr que d'une certaine façon les États-Unis ont atteint leur objectif. C'est-à-dire que Wikileaks n'est plus possible aujourd'hui. Julian Assange ne sera plus jamais une menace pour les États-Unis et tous ceux qui auraient l'idée de se placer dans une situation comparable à la sienne savent ce qu'ils risquent. Donc ils ont atteint leur objectif. Alors est-ce que symboliquement ils veulent aller jusqu'à la fin au prix d'ailleurs d'un mouvement d'opinion, au prix de tout ce que coûtera en termes de réputation aux États-Unis, la condamnation d'une personnalité comme Julian Assange qui est quand même considérée par une moitié de la population comme un héros, comme un combattant de la liberté. Donc est-ce qu'ils veulent aller jusqu'au bout ou bien est-ce qu'aujourd'hui ils renoncent à cet acte d'accusation qui pourrait très bien ne pas être mis à exécution ? Biden peut prendre une décision dans ce sens mais ça dépend de lui et de ses conseillers. Pour l'instant, je ne sais absolument pas de ce qui se trame entre l'Australie et les États-Unis. Et nous en France, quel levier pouvons-nous éventuellement utiliser pour à la fois la défense de Julian Assange et à la fois poursuivre son combat également ? Oui, d'abord, je veux dire, d'abord ne pas oublier, d'abord ne pas se résigner, dire que nous pouvons résister et nous pouvons envoyer des messages. Donc ça, c'est notre rôle des citoyens. Ensuite, la France a des rapports avec le Royaume-Uni, même des rapports plus ou moins chaleureux avec le Royaume-Uni. Et donc, je pense que si la France envoie un signal au Royaume-Uni pour dire nous souhaitons que Julian Assange vienne sur le sol français où il sera considéré comme quelqu'un qui mérite l'Asie politique, la France peut l'obtenir. La question est celle de la volonté politique. Est-ce que ceux qui nous gouvernent ont envie d'exercer cette pression amicale chez le Royaume-Uni ? Si cette pression amicale était exercée, je pense que le Royaume-Uni se résignerait assez vite car c'est aussi un problème pour le Royaume-Uni de devoir soit respecter la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, donc de libérer Julian Assange le gardé sur son sol, soit, pire encore, de l'expulser aux États-Unis, ce qui effectivement place le Royaume-Uni dans la situation qui est parfois la sienne, de caniche des États-Unis. Donc je pense qu'il pourrait être intéressé mais encore faut-il exercer cette amicale pression et pour des raisons qui m'échappent ou que je peux deviner, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique de ceux qui nous gouvernent en France d'exercer cette amicale pression. Mais vous savez, en 1793, cette constitution magnifique qui n'a jamais été appliquée mais on avait considéré que ceux qui avaient bien mérité de l'humanité, eh bien, ils pouvaient prétendre au titre de citoyen français. Et donc, dans cet esprit, je pense même que Julien Assange qui, d'une certaine façon, a bien mérité de l'humanité, pourrait recevoir la nationalité française. Est-ce que la France est, dans son histoire, le pays des droits de l'homme mais, dans son actualité, est un pays comme les autres ? Ou bien, est-ce que la France, elle porte encore cet héritage aujourd'hui ? Si la France est à la hauteur de cet héritage, peut-on, sans doute, doit-on être capable de décisions comme celle-ci ? Donner la nationalité française à quelqu'un qui a bien mérité la liberté ? Toute la question est de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. ce qui a largement contribué à l'isolement de Julian Assange, bien avant l'isolement des murs, c'est, on l'a coupé de l'opinion publique et des médias de par une campagne de dénigrement assez, extrêmement puissante, en fait. On a un mal fou à mobiliser les grands journaux, les grands médias sur l'affaire Julian Assange. Est-ce que vous êtes sensible à ça ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du traitement médiatique de Julian Assange ? Qui plus est en France ? Alors, Julian Assange, lors des fuites, a fait bénéficier de ces fuites des quotidiens dans l'ensemble de l'Europe et en France, le monde. Ensuite, je crois qu'il y a chez les journalistes la conscience sourde que Julian Assange est aussi un des leurs et que ce qui lui est arrivé, peut-être de façon moins violente, pourrait leur arriver à eux aussi. Mais il y a peut-être du fait que il y a dans la presse aussi une certaine lassitude, peut-être du fait que ce n'est pas facile de monter tous les jours au créneau en sa faveur. Effectivement, on en parle beaucoup moins que ce qu'on devrait. Il y a un appel de Paris qui a été signé par de nombreuses organisations, par de nombreuses sociétés de journalistes en faveur de Julian Assange. la presse ne l'ignore pas totalement. Mais c'est vrai au regard d'autres opposants politiques, peut-être en parle-t-on moins. Et c'est très regrettable car, encore une fois, les journalistes ont raison de penser que ce qui arrive à Julian Assange, qui est d'une certaine façon un de leurs collègues, ça pourrait leur arriver eux aussi. Et d'ailleurs, ça leur arrive puisqu'on a vu les abus du secret défense, les abus du délai de compromission, conduire des journalistes à être mis en garde à vue, y compris d'ailleurs des journalistes qui enquêtaient sur des affaires qui n'avancent pas en matière de violence policière. La violence policière était devenue pendant une certaine période un tabou en France. Donc le fait d'enquêter sur ce terrain-là a valu à la personne une garde à vue parce qu'elle aurait violé le secret d'instruction. Donc, le secret des sources, la possibilité de faire le vrai journaliste qui est un journalisme d'investigation, pas un journalisme éditorial. Le fait de mettre la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres, le journaliste est celui qui émet la plume dans la plaie. Eh bien, est-ce que ces journalistes prennent conscience et ont conscience tous les jours de cela ? C'est une question à poser. Je crois que oui, mais ça ne les porte pas à être, je veux dire, à mon avis, à faire suffisamment d'investigation et suffisamment d'explication sur le sort de Julien Assange et c'est bien regrettable. Parce que, notamment, au moment de l'organisation du concert que nous avons donc fait ensemble le 3 juillet, nous avons tenté de mobiliser des médias, etc. et on a pu entendre « Ah, Julien Assange, ce violeur ! » Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a jamais eu d'affaires et il n'y en a vraiment plus. Qu'est-ce qu'on veut faire face à ça ? Alors, quand on veut tuer quelqu'un, c'est beaucoup plus efficace que de le tuer par balle, c'est de tuer sa réputation. Et c'est ce qui a été fait avec Julien Assange en Suède lorsque on l'a accusé de viol. En réalité, ceux qui iraient voir un peu plus loin devraient interroger les victimes et à ma connaissance, ces personnes qui sont considérées comme victimes n'ont jamais souhaité porter plainte pour viol contre Julien Assange. Il y avait une sombre histoire de production de certificats VIH mais il n'était pas question pour elles de porter plainte. Donc, toute cette affaire a été montée en Suède mais ça a effectivement la conséquence c'est qu'un certain nombre de personnes ont gardé ça présent à l'esprit et la réputation est durablement atteinte. Alors aujourd'hui, je veux dire, non seulement on sait cela mais on sait que la Suède a totalement abandonné les poursuites. Donc, s'il y avait réellement eu viol, on aurait bien trouvé un acte interruptif de prescription pour continuer les poursuites, pour l'interroger malgré tout, pour le juger in absentia, etc. ça n'a pas été le cas. Donc vraiment, cette histoire, d'abord elle a été montée de toutes pièces et aujourd'hui elle n'existe absolument plus juridiquement et ça, il faut effectivement que les gens en aient connaissance parce que ces atteintes à la réputation qui ont été montées en épingle, elles restent dans la mémoire et ceux qui ne se tiennent pas informés au jour le jour de l'affaire Assange gardent ça dans leur mémoire et c'est très regrettable mais ça a sans doute nuit pour un certain nombre de soutiens qui se seraient spontanément montrés en sa faveur dès le départ. L'opinion, c'est quelque chose de très important. L'opinion, elle dépend en partie de la presse. La presse a plutôt besoin de Julien Assange comme je l'expliquais à la fois parce que Julien Assange donne de l'information donc fait en sorte que la presse soit utile parce que la presse est aujourd'hui décrédibilisée et la presse elle retrouve sa réputation son intérêt quand elle apporte de l'information et quand elle apporte de l'information qui dérange en particulier. Donc Julien Assange est utile à la presse et Julien Assange et est un symbole d'un journaliste qui est opprimé. Mais ça ne suffit peut-être pas encore pour que la presse se mobilise suffisamment. Il y a effectivement des appels, l'appel de Paris qui a été lancé, d'autres appels mais la presse ne se mobilise pas suffisamment, en tout cas pas à la hauteur de l'enjeu. À la hauteur de l'enjeu. Mais la presse en France, la liberté de la presse en France, le fait que la presse privée soit une presse de milliardaires, je veux dire, nous joue sans doute pas en la faveur de Julien Assange. Reste un peu le service public qui pourrait lui aussi faire plus. Comment peut-on faire pour remobiliser la presse, les embarquer avec nous ? Vous, à Anticor, sur d'autres combats de corruption, est-ce que la presse est incline à votre égard ? Ou est-ce que vous êtes confronté aussi à... Alors, la presse, je veux dire, a des logiques qui sont parfois difficiles à appréhender. C'est-à-dire que pour certains événements qui sont mineurs mais qui font parler, eh bien, c'est repris. Et pour d'autres événements qui sont beaucoup plus importants, eh bien, ils restent sans être repris. Pour moi, c'est quelque chose, et je le vois aussi pour tous les événements, les dysfonctionnements que nous dénonçons à Anticor. Il y a certains cas de corruption qui intéressent beaucoup la presse, d'autres qui l'intéressent, qui l'intéressent pas. Et pour moi, je n'ai jamais identifié de règle. Il y a l'actualité concurrente. Et puis, parfois, il y a à l'intérieur même des journaux, des logiques qui m'échappent. Mais le fonctionnement de la presse est un mystère très bien comme ça. C'est-à-dire que la presse est libre et indépendante. Encore faut-il que cette liberté et cette indépendance relative, puisque certaines presses sont encore une fois financées par des milliardaires, mais formellement, elle doit être libre et indépendante. on ne doit pas faire pression sur la presse. C'est vrai que parfois, la façon dont un événement fait le buzz et dont des événements beaucoup plus importants sont ignorés ou font l'objet de petites rubriques, ça, c'est pour moi un mystère. Du reste, c'est un petit peu, je crois, une des raisons pour lesquelles Julian Assange a co-créé Wikileaks. C'est aussi parce qu'il y avait une place à prendre à cet endroit-là, peut-être. Oui, alors, je pense que lorsque les fuites ont été publiées par des journaux européens, les choses étaient quand même assez bien cadrées. De même, lorsque Edward Snowden a livré un certain nombre d'informations sur l'espionnage massif dont nous faisons l'objet sur le plan européen, les choses ont été assez bien cadrées dans la façon dont ils ont été exposés dans la presse. mais pour l'un comme pour l'autre, d'ailleurs, Edward Snowden, qui est un lanceur d'alerte et qui n'est pas un journaliste, je veux dire, lui aussi, il aurait pu mériter, et d'ailleurs, je crois qu'il l'avait demandé, à avoir asile politique en France. Et très paradoxalement, c'est un régime qui ne brille pas par son libéralisme, c'est la Russie qui l'a accueillie. Donc, on est dans une situation qui est celle-ci, mais c'est vrai que les données massives, c'est un journalisme de nouvelle génération, et je pense qu'il a été, Julien Assange a été un des premiers de ce journalisme de nouvelle génération. Aussi le journalisme de données, le data de journalisme, qu'ensuite, on a eu les Panama Papers, les Pandora Papers, et tous ces Swissleaks qui ont, sur le même modèle, permis d'avoir accès à des informations que la presse, dans son fonctionnement normal, classique, n'aurait pas forcément cherchées. Et peut-être que son malheur est aussi d'avoir été l'avant-garde de ce journalisme de la nouvelle génération. Au niveau d'Anticor, je me demandais si justement le travail initié par Julien Assange avait contribué à ce que, comment dire, la corruption soit de plus en plus pointée du doigt beaucoup plus facilement, et si toutes ces données et tous ces circuits de données alimentaient le travail que vous faites. Alors, Anticor est une association qui travaille essentiellement sur le plan national. Et Anticor n'a pas de compétences en matière fiscale et bancaire. Donc, c'est vraiment les atteintes à la probité. Donc, nous n'avons pas directement bénéficié des révélations de Julien Assange ou d'autres. notamment les Pondra Papers, etc., sont des affaires fiscales et nous n'avons pas de compétences là-dessus. Nous pouvons signaler éventuellement au parquet, mais nous n'avons pas de compétences là-dessus. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un idéal commun, je veux dire. Nous livrons à la justice des affaires et à l'opinion des affaires que la justice et l'opinion n'auraient jamais connues s'il n'y avait pas eu les investigations d'Anticor, si l'Anticor n'existait pas. Et d'une façon un peu différente, l'opinion n'aurait jamais connu cette part d'ombre des États et de certaines organisations internationales s'il n'y avait pas eu le travail de Julien Assange. Donc, alors, est-ce que ça change le monde ? Encore une fois, je pense que la vocation de cela, c'est de changer les choses. changer le rapport de force, d'une certaine façon, changer le monde. Alors, est-ce que ça change ? Ça change lentement. Parce que je crois qu'aujourd'hui, je parle notamment de l'aspect révélation par Anticor ou par l'hélix de l'évasion fiscale, du secret fiscal. Aujourd'hui, c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est plus un sport national. Il y a encore de l'ingénierie financière. Il y a encore des gens qui essayent de faire en sorte que l'évasion fiscale puisse entrer dans un cadre légal et ne pas être poursuit. Mais c'est aujourd'hui plus difficile. Le cas échéant, ce sont des pays plus lointains ou des pays moins stables qui accueillent l'évasion fiscale puisqu'on ne peut plus aller en Suisse comme c'était le cas il y a quelques années. La Suisse étant partie d'un système mis en place par l'OCDE sur l'échange automatique d'informations bancaires. Donc les choses sont plus difficiles. Elles existent toujours. Mais l'important est de faire reculer cette part d'ombre. L'important est d'exposer à la lumière un certain nombre de manœuvres et un certain nombre de délits, de crimes commis par les puissants. Il y aura toujours, c'est dans l'ordre du monde que des gens violent la loi, que des gens essayent de s'accaparer le pouvoir, que des gens détournent des fonds qui s'adonnent à des activités criminelles. Mais tout ceci fait reculer, je pense, les choses, permet un endigment. Parce que sinon, et c'est le cas de ce qu'on voit dans certains états voyous où il n'y a pas de droit, où la loi n'est pas reconnue, les choses trouvent leur solution par les armes. Là, nous endigons, mais c'est vrai que c'est un travail difficile et un travail de longue haleine, un travail au long cours. Une fois que vous, vous avez conscience, ces prises de conscience, la conscience de tout ça, cette grille de lecture du monde dans lequel on vit, est-ce que vous avez vraiment le choix de vous engager ? Parce qu'une fois qu'on perçoit tout ça, j'ai le sentiment qu'on n'a plus le choix, en fait. Alors oui, pour moi et pour ceux qui ont adhéré à Anticor, je pense que c'est bien cela. On a conscience de cet ordre des choses, on a conscience des abus de pouvoir, on a conscience de la façon dont il y a une porosité entre le politique et l'économique, on a conscience de la richesse de la France et de l'Europe et d'une richesse qui est confisquée par quelques-uns. Et donc, on se dit, on a une marge de manœuvre, on a une démocratie qui est loin d'être parfaite, mais on a encore une marge de manœuvre et donc, c'est notre devoir citoyen d'utiliser cette marge de manœuvre. D'autres préfèrent détourner le regard, c'est plus confortable. Mais sur cet engagement-là, c'est aussi ce qui est arrivé à Julien Assange ? Je pense que c'est tout à l'honneur de Julien Assange et des autres lanceurs d'alerte d'avoir été en situation de connaître des choses que personne d'autre ne connaissait et plutôt que de détourner le regard, eh bien, de le livrer à l'opinion. Cette lâcheté qui consiste à détourner le regard quand il faut agir, c'est ce que dénonçait déjà Abraham Lincoln. Il disait « Quand il faut agir et qu'on détourne le regard, c'est là que les hommes deviennent lâches. » Cette lâcheté est toujours plus facile parce que c'est le confort. Certains, heureusement, heureusement pour nous tous, choisissent l'inconfort et le risque qui consistent à dévoiler des choses que personne, en tout cas, surtout pas ceux qui nous gouvernent, ne souhaite voir divulguer. Est-ce que, lorsque vous étiez étudiant, vous aviez des espoirs qui se sont réalisés ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses pour lesquelles, finalement, vous êtes toujours, toujours actif parce que ça n'est pas terminé ? Non, alors, en réalité, quand j'ai été étudiant, c'était l'époque de la victoire de la gauche et donc, on avait confiance dans ce que le gouvernement pouvait faire et on ne se préoccupait pas. En tout cas, moi, j'ai fait mes études et d'une certaine façon, plus je suis entré dans la maturité, plus je me suis senti révolté par l'ordre des choses. Donc, on dit parfois c'est les jeunes et puis après, on se fait au monde tel qu'il est. Moi, en réalité, plus les choses sont apparues telles qu'elles sont, plus j'ai vu tous ces dysfonctionnements, tout cet accaparement, tous ces abus de pouvoir, plus je me suis senti révolté et en volonté, en situation de cadrer ce sentiment de révolte et fait en sorte qu'il puisse en sortir quelque chose juridiquement. Il ne suffit pas de sortir dans la rue, même si c'est très utile. La manifestation est un droit qui lui-même est parfois contesté et injustement contesté, mais il ne suffit pas de sortir dans la rue. Et donc, se mettre en situation d'agir par anticorps, mais aussi par le syndicalisme dans la magistrature et ailleurs, ça permet effectivement de se dire qu'on est vraiment consterné de la façon dont les choses se passent, mais on utilise le pouvoir qu'on a pour qu'elles changent, donc pour changer le monde afin qu'ils deviennent meilleurs. C'est toujours quelque chose de très difficile, quelle que soit l'organisation dans laquelle on est, mais j'ai fait ce que je pouvais là où j'étais. Je serai ailleurs, peut-être que je ferai ce que je pourrais ailleurs, mais je pense qu'il appartient à chacun d'entre nous de faire ce qu'il peut là où il est et je pense que c'est tout à l'honneur de Julien Assange d'avoir fait ce qu'il pouvait là où il était avec les informations qui étaient les siennes, avec ses talents d'informaticien, de connaisseur des réseaux qui étaient les siens et il a fait énormément de choses, il a fait énormément de choses et je pense qu'il aurait évidemment pu en faire plus si cet élan n'avait pas été brisé. Si vous aviez Julien Assange ici, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais toute ma reconnaissance pour ce qu'il a fait, toute ma reconnaissance pour avoir incarné la liberté d'expression, toute ma reconnaissance pour avoir été un journaliste digne de ce nom et toute ma reconnaissance encore une fois pour m'avoir permis de savoir des choses que personne n'aurait voulu que je sache.